Une victoire écriquée qui rappelle que le chemin est encore long. Après leur victoire inaugurale face à la Nouvelle-Zélande, les Bleus ont vite été ramenés sur terre ce jeudi soir face à l'Uruguay. Difficilement dominés à l'île 27 à 12. Bousculés par de valeureux Uruguayens, 17e au classement de la World Rugby et à la hauteur du rendez-vous, les hommes de Fabien Galtier se sont notamment beaucoup mis à la faute sur la pelouse du stade Pierre Moroy. Au total, le 15 de France a été pénalisé à 15 reprises. Je pense qu'on était un peu relâchés vu l'adversaire ce soir. 15 pénalités, c'est énorme, c'est même inadmissible au niveau international. A pester Cameron Wookie au micro de TF1 après la rencontre. C'est une chance d'avoir gagné ce match avec 15 pénalités. Je pensais qu'on était bien sur la discipline, qu'on avait fait un gros travail là-dessus. On aurait voulu montrer autre chose. On a montré qu'on avait une équipe indisciplinée et c'est dommage. Après avoir envoyé un message en dominant les All Blacks il y a 6 jours. Le 15 de France n'a jamais vraiment maîtrisé son sujet ce jeudi soir. Avec 3 essais inscrits, les bleus passent même à côté du bonus offensif. Beaucoup de frustration car on aurait aimé montrer une autre prestation. A poursuivi Wookie sur TF1. On est tombé contre une équipe qui commençait la compétition et qui avait beaucoup d'envie. On les a respectés mais on a un peu péché en mêlée et on n'a pas été assez patient je trouve. Aucun match n'est facile, on est dans une coupe du monde. Tout le monde joue les matchs à fond et on devrait faire de même. Je pense qu'on était un peu relâchés vu l'adversaire ce soir. Il faut switcher. Leader du groupe a avec 2 succès en 2 rencontres. Le 15 de France a désormais rendez-vous avec la Namibie dans une semaine à Marseille 3ème journée de la phase de groupe. Jeudi 21 septembre à 21h. Merci d'avoir regardé cette vidéo !